Mesdames, Messieurs, Amis internautes, bonjour, bienvenue dans le titrologue de ce vendredi 22 avril 2022. Réunis au Conseil des ministres hier dans le cadre de la bisonneuve du programme de gouvernement, Ouattara au ministre « Ce que j'attends de vous » affiche le journal Fraternipé le matin à sa une. En effet, le chef de l'État a fait un rappel sur ses principes et objectifs lors de cette rencontre. Quant au premier ministre Patrick Hachy, il a invité les collaborateurs à redoubler d'hadeurs. Nommé vice-président de la République mardi devant le Congrès, Thiemo Connelly est-il de la jeune génération ? S'interroge le journal Le Nouveau Réveil. Le dauphin constitutionnel aura 76 ans en 2025 et Ouattara ne veut pas perdre. Le Nord peut en lire dans le journal. Nous avons grandi ensemble. Et nous évoluons toujours ensemble. Mains dans la main. Toujours aussi proches et encore plus innovants. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire. Des meilleurs avancées technologiques. Pour une meilleure qualité de service. Banque populaire. Partout proche de vous. En traumatisme, choc, famille, dispersé, le journal L'Avenir nous propose un reportage complet sur les victimes des effondrements des immeubles en Côte d'Ivoire. Comment ces victimes tentent de revivre après les drames. À lire dans le quotidien l'avenir. Le titreologue pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez tous nos journaux en ligne via la plateforme monkios.com. Merci de votre aimable attention et excellent week-end à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada